C'est la libération de Quiberon. Les commerces sont de nouveau ouverts en respectant les gestes barrières, car le virus est toujours là. Je suis super content de pouvoir ouvrir et accueillir mes clients, surtout que je n'ai pas pu beaucoup travailler avant cette fermeture, vu que je viens d'ouvrir le 20 mars dernier. Donc je suis très content, c'est reparti pour la saison. Ça a été assez long, assez dur, surtout que c'est tombé dans une période où normalement il y a énormément de monde à Quiberon, où on travaille beaucoup, donc c'était un peu frustrant. Depuis sa plus tendre enfance, le jeune Quiberonais photographie la presqu'île, une véritable passion. Il immortalise, pour le bonheur des yeux, l'océan Atlantique, les voiliers, les phares. Ce qui me plaît dans la photo, c'est vraiment capter des instants de vie ou des instants aussi de vie dans le paysage. Donc c'est beaucoup la mer, pour moi, à Quiberon. C'est capter des belles lumières, des choses qui se passent, qui sont très belles. Le ciel change tout le temps ici, les couleurs sont magnifiques. Donc forcément, je me régale. Cette galerie est une véritable porte ouverte sur l'aventure. La distinue est une grande porte ouverte sur l'aventure. La voie d'une fois du petit, c'est un peu plus… Le ciel change tout le temps. Je me sens que je suis que la plus belle place. La vie, c'est la plus belle. La vie, c'est la plus belle. La vie, c'est la plus belle, c'est la plus belle. Sous-titrage FR ?